Dans les profondeurs isolées des montagnes de la Choria, dans le sud de la Sibérie, un secret demeure caché depuis des milliers d'années. C'est dans ce désert reculé, loin des regards indiscrets de la civilisation, qu'a été faite une découverte qui allait remettre en question le fondement même de notre compréhension de l'histoire humaine. C'est en 2013 qu'une équipe de 19 chercheurs, dirigée par Gorgie Sidorov, s'est lancée dans une expédition pour explorer la zone située sur Gornaya Choria, une montagne culminant à 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Située dans une région isolée de la Russie, cette zone était autrefois inaccessible, gardée par des points de contrôle à l'époque soviétique. L'expédition a été lancée sur la base de rapports intrigants provenant de la région, concernant la présence de nombreux objets mégalithiques inhabituels dans cet endroit éloigné. En arrivant à l'endroit spécifique, l'équipe de recherche a été choquée par ce sur quoi elle est tombée. Il apparaissait comme un gigantesque super mégalith, si mystérieux qu'il défiait les chroniques de l'histoire humaine. Les mégalithes de Gornaya Choria, comme on les appelait, étaient constitués d'immenses blocs de pierres ressemblant à du granit, caractérisés par des surfaces planes et des angles droits. Ce qui est encore plus choquant, c'est le poids estimé des pierres, qui s'élève à plus de 3000 tonnes. Cela ferait des mégalithes de Gornaya Choria les plus grandes pierres mégalithiques jamais découvertes dans l'histoire de l'humanité. La disposition systématique des roches de granit faisait allusion à une conception intentionnelle, à un effort architectural délibéré qui allait au-delà de la simple formation naturelle. Ils étaient méticuleusement empilés les uns sur les autres, atteignant une hauteur d'environ 43 mètres. La taille et l'échelle de ces pierres ont immédiatement posé une question déroutante. Comment des blocs aussi énormes ont-ils été sculptés, transportés et assemblés dans un paysage aussi éloigné et difficile ? Selon les notes de Sidorov, les structures avaient environ 100 000 ans, une chronologie qui a repoussé de plusieurs dizaines de milliers d'années les limites des projets architecturaux humains connus. Cette révélation n'était pas seulement surprenante, c'était révolutionnaire. Cela suggérait la présence d'une civilisation dotée de connaissances et de capacités avancées, bien avant ce qui était traditionnellement accepté dans les annales de l'histoire humaine. Gorgie Sidorov et son équipe ont été étonnés par la vue colossale de la structure. L'ampleur de la découverte d'un monument comme celui-ci était incroyable. Un monument restait caché pendant une éternité, témoin silencieux du passage du temps et peut-être de l'ascension et de la chute d'une civilisation inconnue. Les idées et observations écrites par Sidorov se révéleront cruciales pour percer les mystères de ce site énigmatique. La vue des énormes blocs de granit méticuleusement empilés dans un mur de maçonnerie polygonale suggérait un niveau de sophistication architecturale inimaginable à cette époque. Sidorov a noté la ressemblance de la construction avec d'autres structures mégalithiques anciennes, telles que Stonehenge, les pyramides égyptiennes, mais uniques en soi. La comparaison ne portait pas seulement sur la taille, mais également sur le mystère de l'objectif et de la fonctionnalité du site. Les dimensions de la structure, telles qu'enregistrées par Sidorov, étaient stupéfiantes. Le mur, comme il l'appelait, mesurait environ 213 mètres de long. Les pierres individuelles mesuraient chacune environ 20 mètres de longueur et entre 5 et 7 mètres de hauteur. Ces chiffres n'étaient pas que des chiffres, ils représentaient un effort humain monumental, un exploit qui semblait presque impossible, compte tenu des limites technologiques présumées de l'époque. Sidorov et son équipe ont examiné diverses théories concernant l'origine de la structure. L'hypothèse dominante était qu'il s'agissait du produit d'une civilisation ancienne, possédant une technologie et des connaissances bien au-delà de ce que l'on croyait possible auparavant. Cette théorie a soulevé de nombreuses questions sur les capacités des peuples anciens et sur l'existence potentielle d'une civilisation sophistiquée qui, d'une manière ou d'une autre, avait été perdue dans l'histoire. Ajoutant à l'énigme, Sidorov a apporté qu'il y avait des trous circulaires sur certaines pierres, apparemment d'une rondeur parfaite. Plus étonnantes encore étaient les indications de fonte observées sur les pierres. Il semblait qu'à certains endroits, les pierres avaient été fondues, creusées ou remodelées. Sidorov a attribué ces fontes à une sorte de fusion rocheuse ancienne mise en œuvre sur le mur. Il a également évoqué la possibilité d'une puissante explosion thermonucléaire ou d'une force destructrice similaire. Car de nombreuses roches mégalithiques étaient dispersées autour du site, apparemment emportées par une force puissante. Tout cela a soulevé encore plus de questions sur la destination de la structure et le sort de ces constructeurs. La complexité du site a été encore soulignée par la description par Sidorov de structures supplémentaires à proximité. Il a parlé d'une étrange construction cyclopéenne, de roches disposées verticalement et reposant sur une fondation géante. De plus, Sidorov a raconté comment, au cours de leur expédition, ils ont été confrontés à des phénomènes inexplicables. Les boussoles de l'ensemble du groupe se comportaient de manière erratique, s'écartant inexplicablement des mégalithes. Ce phénomène a conduit à des spéculations sur un champ géomagnétique négatif dans la région, peut-être un effet résiduel d'une sorte de champ énergique ancien. Ce phénomène d'anomalie géomagnétique n'est pas propre à Gorno-Yachoria, puisqu'il a été observé sur d'autres sites antiques à travers le monde. Cela conduit souvent à des discussions sur la compréhension avancée des champs magnétiques terrestres par les civilisations anciennes, et sur leur capacité à manipuler ou à utiliser ces forces d'une manière qui n'est pas encore comprise par la science moderne. Malheureusement, la détérioration des conditions météorologiques a limité la capacité de Sidorov et de son expédition à explorer davantage. Mais les données collectées ont fourni des informations inestimables sur la disposition et l'ampleur des ruines. À mesure que l'équipe partait, le sentiment de mystère ne faisait que s'approfondir. La taille immense et les origines inexpliquées des mégalithes de Gorno-Yachoria représentaient un casse-tête loin d'être résolu. Pourtant, la question se pose. Si ces structures ont effectivement été construites par des humains, et non par une formation naturelle, alors comment une civilisation avancée pourrait-elle prospérer dans un endroit aussi inhospitalier ? Un endroit connu pour son climat rigoureux et ses hivers extrêmement rigoureux. Qu'est-ce qui pourrait les motiver à s'installer dans un endroit aussi difficile ? N'aurait-il pas été plus simple pour eux de migrer vers le sud, vers des territoires plus chauds, et d'y établir leur colonie ? Au plus fort de la dernière période glaciaire il y a environ 20 000 ans, la Sibérie, comme une grande partie de l'hémisphère nord, a connu un profond changement climatique. Malgré le climat plus froid et l'expansion des calottes glaciaires, les conditions en Sibérie étaient relativement plus favorables qu'en Europe et en Amérique du Nord. Contrairement à la vaste glaciation qui a enveloppé l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord, la Sibérie n'était pas entièrement recouverte de calottes glaciaires. La région était principalement caractérisée par la steppe mammouth. Un vaste biome marqué par des conditions froides et sèches, mais abondant en graminées et en plantes herbacées. Cet écosystème unique abritait un large éventail de mégafaunes, tels que des mammouths laineux, des rhinocéros laineux et d'autres grands herbivores, ainsi que les prédateurs qui les chassaient. Cet environnement riche fournissait de vastes ressources pour subvenir aux besoins des populations humaines, offrant à la fois de la nourriture et des matériaux essentiels à la survie. En fait, des découvertes archéologiques telles que des outils et des artefacts ont déjà prouvé que des populations humaines vivaient en Sibérie pendant la période glaciaire. La plus fascinante de ces découvertes a eu lieu lorsque des scientifiques russes ont découvert un site, correspondant à la dernière période glaciaire où vivaient d'anciens chasseurs. Le site était rempli d'outils en pierre, d'armes en ivoire et d'ossements de mammouths, de bisons, d'ours, de lions et de lièvres. Tous des animaux qui auraient été à la disposition des chasseurs pendant cette période glaciaire. En utilisant une technique de datation qui mesure les taux de carbone, les chercheurs ont déterminé que les artefacts avaient été déposés sur le site environ 30 000 ans avant nos jours. Ce serait environ deux fois plus vieux que Monteverde au Chili, la vie humaine la plus ancienne connue sur les continents américains. Donald Grayson, paléo-anthropologue à l'université de Washington à Seattle, a déclaré que cette découverte est très importante, car elle est bien antérieure à toute autre preuve prouvée de la présence de personnes vivant dans les terres glaciales de Sibérie. En revanche, une grande partie du nord de l'Europe a été engloutie par d'épaisses calottes glaciaires, rendant de vastes zones inhabitables. La glace a gravement limité la mobilité humaine et la disponibilité des ressources. Les établissements humains en Europe étaient principalement concentrés dans les régions du sud, qui, bien que libres de glace, subissaient néanmoins un climat froid. Ces zones servaient de refuge aux humains et aux animaux. Mais les ressources disponibles étaient maigres comparées à l'abondante steppe à mammouth de Sibérie. Dans ce contexte, si les mégalithes sibériens ont effectivement été érigés pendant la période glaciaire, cela suggère que leurs constructeurs faisaient partie d'une société qui non seulement s'est adaptée, mais a également prospéré dans le climat froid. La richesse relative des ressources de la steppe mammouth aurait soutenu des populations humaines plus importantes, leur permettant de s'engager dans d'importants projets de construction. La découverte des mégalithes de Gornoyachoria a également ravivé l'intérêt pour les théories historiques alternatives. Certains chercheurs ont spéculé sur l'existence d'une civilisation pré-déluge, une société sophistiquée qui existait avant qu'un événement cataclysmique n'efface une grande partie de l'histoire ancienne de l'humanité. Cette théorie s'aligne sur les mythes et légendes mondiales, qui parlent souvent de civilisations avancées ayant disparu dans des circonstances mystérieuses. Curieusement, le site de Gornoyachoria, malgré son importance historique et archéologique potentielle, n'a fait l'objet d'aucune recherche ni d'efforts archéologiques ultérieurs. Cette absence d'investigation continue sur un site aussi potentiellement révélateur soulève plusieurs questions, et ajoute une couche de mystère aux pierres déjà énigmatiques. La position officielle de la Fédération de Russie concernant ces structures mégalithiques est qu'il s'agit de simples formations naturelles. Pourtant, sans un examen archéologique complet et approfondi, comment pouvons-nous être sûrs que les pierres massives et inhabituellement structurées sont purement le produit de processus géologiques naturels ? De nombreux observateurs sont sceptiques quant au fait que la pierre soit un produit de la nature, citant comme preuve leurs angles précis et leurs dispositions impeccables. Il souligne que le site est très similaire à d'autres sites mégalithiques à travers le monde, qui ont sans aucun doute été créés par l'homme. La possibilité que ces mégalithes soient les vestiges d'une civilisation perdue ou un chapitre oublié de l'histoire humaine, ne peut être entièrement écartée sans une enquête approfondie. Que pourrait révéler une fouille appropriée sur l'origine et la fonction de ces pierres ? Pourrait-il être lié à une activité humaine ancienne ? Ou s'agit-il simplement d'une formation géologique inhabituelle mais naturelle ? De plus, les implications plus larges d'une telle découverte, s'il était prouvé qu'elle a été faite par des humains, seraient significatives. Cela pourrait potentiellement réécrire des parties de notre histoire, offrant de nouvelles perspectives sur les capacités et la propagation des civilisations anciennes. Cela pourrait remettre en question notre compréhension des compétences technologiques et architecturales de nos ancêtres et offrirait une nouvelle perspective sur le monde antique. Pensez-vous que le site est une formation naturelle ou le produit d'une civilisation ancienne avancée perdue depuis longtemps ? Faites-nous part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes intéressé par d'autres découvertes étranges en Sibérie, regardez notre vidéo sur Arkane. Une ville perdue découverte dans la nature sauvage de la Russie et entourée de mystères. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.